Arielle et Cyril, merci parce que vous venez là bien sûr, parce que vous êtes généreux tous les deux, pour l'association de nos petits frères et sœurs qui s'occupent d'enfants orphans abandonnés en Amérique latine, en Haïti et puis en République dominicaine, c'est ça ? Oui, oui, et au Mexique. C'est le père Watson, un prêtre catholique, qui était donc dans un village très pauvre. Il voit un petit garçon qui vole dans un tronc d'église, il l'attrape et au lieu de l'emmener à la police, il fonde avec lui ses petits frères et sœurs. Et ce sont les orphelinats les plus étonnants qu'on puisse imaginer, puisqu'on essaye que les orphelins soient heureux à l'orphelinat. Et c'est déjà énorme, parce qu'il y a beaucoup d'orphelinats où c'est comme des chenilles, vraiment, où les enfants sont parqués là. C'est terrible, d'autant qu'ils sont 40 000 environ. Donc les petits frères et sœurs ont besoin de vous, de votre argent, car ils ne vivent que avec les bénébédons. L'adresse apparaît sur l'écran, nphfrance.org, et vous allez jouer pour eux. Et ce serait formidable que nous gagnons beaucoup et que les gens qui jouent dans leur maison nous aident à gagner aussi. Très bien. Nous envoient de bonnes ondes, voilà. En plus, oui, les bonnes ondes. Vous en aurez besoin, parce que je connais votre culture générale moyenne et votre niveau aussi. Mon niveau scolaire, oui. C'est vrai que vous me connaissez bien. Il y a du boulot. Ariel Dombas et Cyril... Non mais je prends très mal pour Ariel. Non mais je ne m'adresse pas à Ariel, je m'adresse à vous, monsieur. Très bien, très bien. Pardonnez-moi. Je préfère, attention. Voici donc Ariel Dombas et Cyril Hanouna, qui joue avec vous, avec nous, qui veut gagner des millions. Mais d'abord, prenez connaissance de la pyramide. Ah oui. La première question vaut 800 euros, il y a les deux paliers, 1500, 48 000. Il y a le million pour lequel vous êtes venu. Oui, on est venu pour ça. Le million, le million. Non, non, non. Oui. Trois jocquers, le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote de but. Voici donc Ariel Dombas et Cyril Hanouna, pour nos petits frères et sœurs, nous jouons à qui veut gagner des millions. Qu'a-t-on coutume de jeter sur les jeunes mariés quand ils sortent de l'église ? Du riz cru, des nouilles sautées, des baguettes chinoises ou des sushis. Vous voulez dire en France ou en Chine ? En France, en France, partout. Dans le monde entier. Oui. Parce qu'on ne sait pas finalement les nouilles sautées, tout ça, ailleurs. Moi, je l'ai fait à un mariage, ça a été très mal pris. J'ai lancé des sushis aussi. Bon, alors là, quand même, on connaît. Est-ce que vous êtes marié ? Non, mais célibataire, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Mais moi, je suis mariée et j'ai reçu du riz. Donc, je sais que la bonne réponse est A. Le riz ? Oui. Excellente réponse, en effet, du riz. Voilà. Voilà. C'est bien. Moi, j'ai assisté à un très beau mariage il y a quelques semaines, entre deux personnes âgées, 86 et 85 ans, et le public jetait de la vitamine C. C'est très sympa. Voici la deuxième question pour 1 500 euros. Le moulin rouge est un célèbre cabaret qui a immortalisé. Le French Kiss, les French Fries, le French Cancan, la French Manucure. Alors moi, je viens de faire une French Manucure, moi, derrière moi, mais c'est pas ça. Au moulin rouge ou pas ? Le French Kiss, j'ai arrêté. Les French Fries, non. Alors, vous me dites. Eh bien, là aussi, sans hésiter, une chose que le monde entier nous envie, le French Cancan. Eh bien, vous gagnez 1 500 euros. Bravo. Super. Jusqu'à présent, on est fort. Jusqu'à présent, ça est irréprochable. Irréprochable. Franchement bien. Là, je sens que c'était des questions difficiles. Et on est rapide, en plus. Oui. Bon. Oui. On est vif. Oui, oui, oui. Moi, je suis vif. Plus vif que rapide. Troisième question, Ariel et Sierre. Dans Mexico, Luis Mariano chante. On oublie tous. L'arc-en-ciel de Mexico. Les ombrelles de Mexico. Niette. Le beau ciel de Mexico. Non. Les tunnels de Mexico. Aucun des quatre, alors d'après vous. Alors, vous, j'avais changé les paroles. Ah oui, parce que, évidemment. Chantez, chantez. On oublie tous. Mais on dit toujours sous le soleil. Sous le beau ciel de Mexico. On dit toujours sous le soleil. Non, mais c'est vrai, sous le soleil. Parce qu'il y a, en tout cas, sous le soleil. Sous le soleil. Oui, on dit sous le soleil. On dit sous le soleil. Mais là, il y a une autre version, là. Ils essayent de nous piéger. C'est la version, c'est quelle version, là ? Est-ce qu'on peut m'amener le disque, s'il vous plaît ? Non, mais ils essayent de nous piéger avec d'autres strophes moins connues. C'est ça. Tata, 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 tata. C'est pas... Ah oui, il y a aussi, oui, oui. Je pense... Oui, alors... Moi, j'aurais dit le beau ciel. Ah. Sous le beau ciel de Mexico. On oublie tous sous le beau ciel de Mexico. Je crois, parce que tonnel... Oui, tonnel, non, là, c'est le petit vin blanc, là, les tonnels. Mais enfin, il ne faut pas se tromper, parce que si, si, on a... Ah, ben là, on repart chacun une main devant, une main derrière. Pour l'association, on n'a rien. Alors là, c'est la cata, là. Est-ce que c'est l'autre dernier mot ? Oui, le beau ciel de Mexico, j'aurais dit quand même que... Eh bien, aussi. Attention. Aïe, aïe, aïe. Ah oui ? Non, mais vous dites le beau ciel de Mexico, c'est ça ? Oui, oui, oui. Ben oui, mais tout à coup... On devient faux au son des rythmes tropicaux. C'est ça, non ? Oui, c'est ça. Vous savez bien les paroles, vous, en tout cas. Comment ? Vous les connaissez bien les paroles, vous. Merci beaucoup. C'est ça. On oublie tout sous le beau ciel de Mexico, bien sûr. On devient faux. Ah, non, non, ça c'était... Non, non. Oh là là. Oui. M'améric était... Peut-être parce qu'on oublie tout sur le soleil. On dit aussi sur le soleil. Oui, oui, mais bien sûr. On dit plein de choses dans cette chanson. Non, non, mais là... Et en plus, c'était important parce que nos orphelats sont d'Amérique latine, justement de Mexico. Tout à fait. Donc voilà, ça nous a apporté bonheur. Voici la question qui vaut 6 000 euros. Selon la croyance populaire de quel animal dit-on qu'il a 7 vies ? Moi, je sais déjà. Dites-moi alors avant d'afficher. Le chat ? Alors, le phénix. Ah, oui. La tortue. Oui. Le sphinx. Ou le chat ? C'est le chat, mais j'espère qu'il n'y a pas un piège. Il n'y a jamais de piège. Il n'y a jamais de piège. Alors, les pièges, il n'y en a plus du tout dans cette émission. C'est terminé. Moi, je vois le chat aussi. On dit que le phénix renaît de ses cendres. Ça n'a rien à voir. Le sphinx regarde l'immortalité. La tortue, c'est un chanteur. Ça n'a rien à voir. Bon. Là, ça n'a rien à voir. Non, la tortue peut vivre 300 ans. Oui, moi, je suis sorti 2 ans avec une tortue. Je peux vous dire, j'ai jonglé. Non, mais c'est le sphinx. Non, le sphinx, c'est quelqu'un que je connais aussi très bien. Donc, on dit les 7 vies, c'est le chat. C'est le chat. C'est le dernier mot. À moins qu'il y ait une perversité cachée. Est-ce que j'ai l'air d'un pervers ? Non, je n'en prie. François. Non, je n'en prie. On vous donnerait le bon 2 sans confession. Comment ? Avec le petit soleil. Avec le petit soleil. Sous les soleils des Mexicaux. Alors, vous me dites le chat. Le chat. C'est le dernier mot. Le chat, on l'avait avant la question. Avant même de venir, on savait qu'on allait dire le chat. C'est une croyance sans doute de l'Egypte ancienne où cet animal était vénéré. Oui. C'était le chat. Bonne réponse. Oui, et attendez. Oui. Je sais même qu'elle s'appelait la déesse Bastet, le chat. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, on sait tout, on a gagné. Est-ce qu'on nous double là ? Ce que je vous ai dit Bastet, non ? Pas du tout. Bon, d'accord. Ok. La tortue, c'est le symbole de la longévité. Oui. Oui. Comme Régine. La cinquième question vaut 12 000 euros s'iridaire. À Cannes, ceux qui montent le fameux tapis. Vous l'avez monté le tapis rouge plusieurs fois. Du palais des festivals doivent gravir 11 marches, 24 marches, 43 marches. 75 marches. Alors, rassemblez vos souvenirs. Alors, moi, je n'ai jamais monté les marches à part de mon immeuble. Vous l'avez descendu quand on vous a mis dehors. Je me suis en train de faire des festivals. Mais c'est le même nombre de marches. Je vais vous dire, 75 marches, déjà, je pense que c'est trop. Parce que, écoute, je monte les marches, on se retrouve après-demain. Parce que 75 marches, c'est beaucoup, 43, c'est beaucoup. Moi, j'aurais dit... C'est certainement pas 11, c'est ou 24 ou 43. Moi, j'aurais dit plus... Oui, parce qu'il y a un palier. Il y a un palier, oui, à 48 000. Oui, il y a 48 000 marches. Vous, Ariel, vous avez déjà monté les marches. Mais oui, je l'ai monté. Oui, mais on est dans un état comme ça, on flotte. Le gant, oui. On flotte. Alors, on ne les compte pas. On ne les compte pas. Ah, zut, alors. Il ne faut pas se tromper. Je le savais, ça, en plus. Je le savais parce que... Ben, essayez de vous souvenir, alors. Non, il passe le petit ton-là avec moi, quand même. Non, mais on m'a dit... Dans les coulisses, tu vas voir, il est vif, mais il ne sait rien. Écoutez, j'ai quitté ce plateau. C'est vrai, c'est vrai. On m'a dit ça, mais chameau. C'est même moi qui vous l'ai dit. C'est même moi qui vous l'ai dit. Alors, moi, j'ai enlevé Cédé. Je ne crois pas, 43 marches. Non, mais ça, c'est ce que vous veniez de dire. Donc, vous hésitez entre 11 et 24, c'est ça ? Non, 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 on hésite entre 43 et 24. Ah, pardonnez-moi. En fait, il y a deux équipes. Ariel hésite entre 24 et 43, et moi, entre 11 et 24. Non, mais 11, non. 11, c'est de petit pas. Non, c'est 24, je pense. Je pense que c'est 24. Prenez 50-50, vous verrez bien. 50-50, oui, c'est sympa comme option. Mais on le prend, parce qu'il vaut mieux le pas se planter là-dessus. Je suis d'accord avec vous. D'accord, on le prend. Ordinateur, s'il vous plaît, voulez-vous retirer deux mauvaises réponses ? Voilà. Voilà. Génial. Alors, on dit 24. 24 marches. C'est votre dernier mort ? Oui. Oh, là, on est confiants, là, non ? À Cannes, ceux qui montrent le fameux tapis rouge, comme vous, Ariel, doivent gravir ou voler dans un état second, doivent gravir 24 marches. Oui ! Non, vous, ça fait été bien. Ah, là, 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 là. Ah, là, 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 on est mal. Cette sixième question vaut 24 000 euros. À quelle vitesse moyenne les meilleurs athlètes court-ils le marathon ? Environ 10 km heure. Environ 20 km heure. Environ 30 km heure. Environ 40 km heure. Alors, je sais que, Cyril, vous intéressez au sport, c'est simple, il suffit de... Combien fait un marathon ? 42 km. 42 km. Voilà, essayez de voir. Quel est le temps moyen d'un marathon, d'un grand vainqueur ? 4 heures. Un Kenyan. C'est 4 heures, à peu près. Moi, je vais vous dire, environ 40 km heure, déjà, c'est impossible. Non. Ça, c'est... Personne ne court à cette vitesse. Non, attendez, on va faire le calcul. Ça fait... Non, mais je ne me rappelle plus. Attendez, redites-moi. Le marathon, c'est combien de kilomètres ? 42. 42. 4295, je crois. 42. 4295. Donc, ils mettent à peu près 4 heures. Donc, ça serait 10 km. 4 heures, on dit, tu vois ? 4 ou 6. Je me demande, c'est pas 6 heures. Le marathon ? Ouais. Combien ils mettent ? Non, 2 heures, ils mettent. 2 heures. Il ne faut pas se trouver. Les meilleurs, ils doivent mettre 2 heures. Un Kenyan, il met combien ? Il met 2 heures, 2 heures. Alors, faites le compte. Le compte, pour moi, c'est environ... Ils font 20 km heure. C'est ou 10 ou 20 ? Non, mais c'est 20. C'est 20. Oui, mais ça peut être 10. Pourquoi pas 10 ? Oui, mais calculièrement parlons. Alors, est-ce qu'on peut appeler Bertrand Renard ? Des chiffres de lettres. Non, parce que 40 km, il fait 40 km. Oui, oui, voilà. Il met 2 heures. Il met 2 heures. Oui. 40 km heure, il met 2 heures. Donc, il... Oui. Mais il met 2 heures, vous êtes sûr ? Oui, il met 2 heures. Je l'ai dessuvi. Je suis sorti 2 ans avec un Kenyan. Bon. C'est le marathon. Je suis sorti avec beaucoup de monde. Mais vous, vous diriez... Mais sans hésitation, parce que moi, là, j'hésite entre 10 et 20. Parce que c'est à quelle vitesse moyenne ? Oui, mais c'est ça. Ah, mais les meilleurs athlètes. Ah, oui. C'est un peu approximatif, parce que vitesse moyenne, et puis les meilleures, tout à coup. Alors, mais à quelle vitesse ? 20 km heure, on aurait dit. Alors, est-ce que vous suivez Cyril ou pas ? Suivez-moi, Ariel. Suivez-moi jusqu'au bout du monde. Non, moi, j'aurais dit ça. J'aurais dit ça parce que le calcul, voilà, 40 km, il met 2 heures, c'est 20 km heure. Non, je... Oui, parce que vous mettez bien les meilleurs athlètes. Oui, les meilleurs. C'est ça. Bon, ben, je vous suis, alors. Alors, vous me dites. Oui, 20 km heure, hein ? 20 km heure, oui. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, mais dans l'obscurité. Ah, non, il n'y a pas de nez, il n'y a pas de nez, mademoiselle. Ah, oui, bon, d'accord. Bon, d'accord. Là, j'ai une grosse pression, là. 42,95. Si ce n'est pas ça, je vais courir beaucoup plus vite que 20 km heure. Oui. Je pense que c'est par là, la sortie. D'accord, c'est par là, très bien. La vitesse, c'est la vitesse, et Ariel a bien fait de le souligner, la vitesse moyenne des meilleurs athlètes. Voilà, moyenne. Ah, oui. 10 km heure, c'est trop lent. Oui. Moyenne. 30 km heure, c'est trop rapide. C'est donc 20 km heure. Ah, bravo, tu es là. Là, bravo. Ah, là, 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 là. Tous les honneurs reviennent à Cyril. Ah, si, si, bravo. Et je note une certaine éducation, parce que généralement, il y a effusion entre les deux candidats. Là, il y a une sorte de retenue. Écoutez, non, non, on apprend à se connaître, et c'est vrai qu'on ne sera pas... Écoutez, je vais enlever ma cravate. Je ne sais pas bien, je vais ouvrir un peu ma chemise, et comme ceci, est-ce que je vous plaît un peu plus, comme ça, avec la chemise blanche ouverte. Avec la chemise blanche ouverte, parce que je suis plus dans votre style. Non, mais c'est important de savoir. Bon, en tout cas, bravo pour les 20 kilomètres. Là, vraiment, je vous félicite, parce que moi, je nageais, là, vraiment, c'était difficile. Mais là, il fallait courir. Non, puis l'idée... Cyril, vous avez deux autres prénoms. Vous appelez Cyril ? Cyril Bernard-Henri. Cyril Bernard-Henri, Hanouna Lévy. Voilà, si ça peut vous intéresser. Maintenant, je donne l'information. Vous l'avez dans le creux de votre tête. Arielle Normale, Cyril Hanouna, pour nos petits frères et soeurs, joue à qui veut gagner des millions. Voici, maintenant... Oui. La question du second palier à 48 000 euros. Oui. Traditionnellement, on dit que dans le rouge et le noir de Stendhal, le rouge symbolise la... La passion. Carrière politique. Oui. La carrière militaire. La carrière ecclésiastique. La carrière artistique. Attention, c'est certes la passion. Mais s'agit-il de la carrière politique, militaire, ecclésiastique ou artistique ? Appelons Stendhal. Non, mais là, c'est entre militaire et ecclésiastique. La Sainte-Severina, voilà un des personnages du rouge et le noir. Et... Moi, je l'ai lu en 4e 2B. Mais en même temps, Stendhal fait la campagne d'Italie en tant que militaire. Et... Et... Et moi, je vous laisse, je reviens dans un quart d'heure. Stendhal disait, la beauté fait gagner un quart d'heure. Ah ben justement, ça tomberait bien. C'est pour ça que je perds beaucoup de temps. Carrière militaire, j'irais plus... Oui, carrière militaire. Carrière militaire. Mais... Oui, mais c'est que le rouge symbolise, oui, en plus. Oui. Politique aussi. Les militaires de Saint-Cyr ont du rouge. Vous avez lu le rouge et le noir, Cyril ? Oui, moi, je l'ai dit en 4e 2B. Est-ce qu'on demande un joker pour ne pas perdre ? Peut-être un coup de fil. Un coup de fil. Qui voulez-vous appeler ? Alors, un ami à moi qui est metteur en scène. Oui. Qui s'appelle Patrick Mimouni. Patrick Mimouni, très bien. Qui a lu tout proche. C'est vous qui lirez la question rapidement. Mais là, c'est Stendhal. Vous êtes sûr que c'est le bon choix ? Parce que... Je ne suis pas sûr de ce Patrick Mimouni, là. Ration qui va nous envoyer dans le mur. Mais, mais, mais... Écoutez, je vais appeler un ami qui a lu tout en temps. Attention. Bon. C'est vous qui lirez la question. D'accord. On appelle Patrick. Allô ? Allô ? Patrick, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Je vous dérange ? Non. Je suis avec Ariel Dombane et Cyril Hanouna. On a besoin de vous pour une question qui vaut 48 000 euros. Voulez-vous nous aider ? Ah bah si je peux, volontiers. Alors attention, écoutez, voici très peu de secondes. Ariel qui vous pose la question. Touche, Patrick, merci. Traditionnellement, on dit que dans le rouge et le noir de Stendhal, le rouge symbolise la carrière politique, la carrière militaire, la carrière ecclésiastique ou la carrière artistique. Le rouge. La carrière ecclésiastique, bien sûr. Ecclésiastique ? Oui, oui, bien sûr. Merci, Patrick. On a encore 13 secondes. Comment ça va, vous, Alain ? Non. Merci, Patrick. Vous êtes sûr, hein ? On ne se voit plus. Ah bah écoutez, je pense, je pense. Oui, là. Il ne faut jamais leur demander s'ils sont sûrs après. Bon, 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 bon. Donc, d'accord. Alors, Patrick nous dit la carrière ecclésiastique, bien sûr. J'ai l'impression qu'on l'a réveillé quand même, Patrick. Non, non, non. Alors, est-ce que vous le suivez ? Je le suis parce que c'est quelqu'un qui est merveilleux de science. Alors, vous me dites, donc ? Alors, je dis que, traditionnellement, on dit que dans le rouge et noir de Stendhal, le rouge symbolise la carrière ecclésiastique. C'est votre dernier mot. En plus, c'est ce qu'on avait dit au départ, mine de rien. Non, on avait dit militaires un peu. Non, on a hésité entre les deux. Oui, entre les deux. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Oui. Oui. Il nous a bien dit, Patrick, bien sûr, le rouge, la carrière ecclésiastique, n'est-ce pas ? Oui, mais moi, j'ai peur parce que j'avais dit militaires aussi. Mais attention, vous avez validé l'ecclésiastique. Oui. Le héros, Julien Sorel, est tiraillant entre le désir d'une carrière militaire glorieuse et d'une carrière ecclésiastique plus confortable. La carrière ecclésiastique, c'est le noir. Et la carrière militaire, c'est le rouge. Oh ! Alors là, on l'avait dit au départ. Écoutez, moi, j'aurais fait comme vous parce qu'il a été d'une telle, un tel aplomb en disant, c'est la carrière ecclésiastique. Et vous aviez raison, finalement. Oh là 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 ! C'était la carrière militaire. C'est vrai qu'on l'avait dit au départ. Alors, en plus, oui, bon, moi, je me souvenais de cette campagne d'Italie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qui a fait Stendhal. Oh là là ! Rouge. Et alors, on s'est arrêté à quoi ? À 1 500 euros. Oh là là ! Non, c'est très peu, ça. Ah oui, c'est très peu, ça. Vous reviendrez. Vous reviendrez. Écoutez, en tout cas, si je peux vous donner un conseil, ce Patrick Mimouni, on va prendre nos distances avec lui. C'est bon là là, c'est bon. Mais pourquoi est-ce qu'on tombe de 48 à 1 500 ? On est à 24. Mais c'est on tombe de carrière en s'il-là. Mais c'est terrible, cette pyramide, comme ça. Oui, oui.